Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 4 mai sur l'hippodrome de Fareshta en Suède. Avant de ne faire quoi que ce soit, revenons sur le quintet de la veille qui se disputait ce samedi sur l'hippodrome d'Orebro, toujours en Scandinavie. La Minute Quintée donne la gagnante, le numéro 12 Tessi DT qui s'impose tout de même à une cote de plus de 10 euros. Top Prono de son côté indique une nouvelle fois le tiercéor de plus de 200 euros ainsi que le Quarté et Quintée Plus dans le désordre. Du côté du concours de pronos gratuits, beaucoup de gagnants et des lauréats marquant beaucoup de points. Pensons notamment à Apache 30 et Rax qui donnent Quintée Plus ainsi que les bonnes bases et affichent tout de même un total de plus de 669 points à l'arrivée. Bravo à tous les deux ! Allez, à quelques jours de la reprise des courses françaises, rendons une fois encore visite à nos amis suédois en ce lundi 4 mai 2020. L'hippodrome de Fareshta sera à l'honneur. C'est le prix Gessamina, 8ème course de la Réunion 1, qui a été choisi par les organisateurs. 15 compétiteurs trotteurs de 3 ans et plus s'affronteront sur le tracé de longue haleine des 2640 mètres. Avec 3 échelons de départ, l'épreuve promet d'être palpitante. McDragon, le numéro 13, a une véritable aptitude à la piste de Fareshta puisqu'il s'y est imposé à plusieurs reprises. Sur ce qu'il sait faire de mieux, il peut mettre tout le monde à la raison dans ce lot. Sir Henry Pehill, le numéro 9, a fait de cette course un objectif avoué. Et c'est tout logiquement que Jürgen Welchtham, son entraîneur-metteur au point, espère le voir disputer la gagne. Super Zantos, le numéro 11, n'a qu'à faire aussi bien qu'en dernier lieu à Eskilstuna, où il terminait deuxième pour jouer les premières places ici. Sliding Home, le numéro 10, doit être retenu assez haut dans un classement car sa récente musique ne reflète aucunement son talent. Joe Huli, le numéro 7, mis au point par Byrne Goop, qui ne manque que très rarement ses engagements, aura des ambitions au deuxième échelon. Sorn Bird, le numéro 12, rendra la distance de 20 mètres mais peut faire afficher une très belle cote à l'arrivée. En cas de non partant, Ham Sailing, le numéro 8, entrerait alors dans nos plans. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.